Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Que c'est quoi ce jeu-là? On va jouer à Nano Breaker, sorti sur PlayStation 2. Il me semble que c'est la seule console sur laquelle ça a sorti. Je peux me tromper, mais il me semble pas l'avoir vu souvent. Alors, qu'est-ce que c'est Nano Breaker? J'en ai aucune idée, autre que c'est un hack and slash, pur et dur. Alors, on va démarrer ça. On va regarder qu'est-ce que ça donne. De ce que j'ai pu comprendre, le personnage a une giga épée qui peut se transformer en plusieurs types de lames différentes, des haches, des trucs comme ça. Et que, c'est extrêmement sanglant. Donc, on va se dire plutôt que, bon, il y a un petit peu d'hémoglobine. Alors comme ça, s'il y en a beaucoup, ben, on sera étonné. Menu, quand même de qualité. Le langage. Ok, deux sortes de langage. La couleur du sang. Le contrôle, qu'est-ce que c'est? Ok. H attaque, V attaque, hein, parce que... Capture, jump, ok. Booster, shift plus capture. Shift plus capture. C'est quoi ce bouton-là sur une manette de Play 2? Ok. Shift guard. Change booster. Pis, tourner la caméra. D'accord. Après ça, le son, bon, ben, on n'a pas grand-chose. Et, à moins que j'aille, je puisse le mettre sur-round, ce qui m'étonnerait beaucoup. Ah, oui! Cool! Ben, en fait, pour vous, ça change rien, mais pour moi, ça change quand même beaucoup. Est-ce que je veux sauvegarder ça? Non, je peux pas. Nouvelle partie. Alors, qu'est-ce que Nano Breaker? On va découvrir ça ensemble. Le gouvernement des États-Unis construit une île expérimentale en réponse à la initiative de Nanotechnologie nationale, NNI. Ils la nominent Nanotechnologie et c'est là qu'ils ont assemblé les milliers d'américains de tous les secteurs, de l'entreprise, d'un gouvernement et d'une éducation pour former un projet de recherche un projet de recherche committé à débloquer l'unétape de la nanotechnologie Avec l'unité d'accès à la technologie mondiale la plus avancée scientifique et un grand nombre de fonds de l'advancés en nanotechnologie occurrent à un certain nombre au long de temps. 20 ans passent. Concepts et machines qui étaient considérées fantaisies dans le 20e siècle étaient, un par un, devenu réalité. Ces nouvelles technologies ont été disponibles au public général causant des improvements dans le lifestyle sur un plan global. Ok ! Et finalement, crèpe tout. Holy crap ! Donc c'est des corps qui sont totalement pleins de cette petite merde et ce que ça fait, c'est ça. Donc il tombe un peu mi-machine et... wow ! Oh fuck ! Alors, c'est ce que ça donne. Une machine. Déjà une rétro extrêmement sanglante, hein ? désolé, hein ? Je vais le faire maintenant si je lui t'en ai plus. Ok, donc il a capté la balle. Ça va bien. Défficace. Donc ça pogne absolument tout et ça... Ça fait un peu penser à prototype. Prototype. You're safe. Pas du tout. La petite fille, elle a éclaté. Donc ça fait un peu penser à prototype, je trouve. Comme... Comme truc, un peu l'épidémie. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsateur principal est planté. Donc ils se dédoubent avec le fer à l'intérieur du corps humain. Donc ils se dédoubent avec le fer à l'intérieur du corps humain. Ah, correct, sir. Building new nanomachines from Blood Iron over and over again until they can unite with one another to form Orgamex. Or so I assume. Good God. Bah ! Il est parti. Actually, shutting down the main computer will halt all nanomachine activity. Michelle Baker, a scientist familiar with the workings of the main computer, has already been dispatched to the island. Baker ? Which unit will be her escort ? Sir, she said that a convoy would only increase the chance of casualties. Non, elle veut partir tout seul, évidemment. What ? The unit at the front line has nearly been wiped out. What about the cyborg militants units ? I've lost all communication with them as well. I can't find their signal. Are you telling me they might have been destroyed too ? Alors, tout est dédéduit. Mais où est cette une île de la Coul ? C'est fini ? General Raymond, Sir, if we don't stop them now, they'll breach the mainland. Yes, Jake. Get Jake here, now. Jake ? But Sir, he was executed. No, he's still alive. I'm the only one who can clean up this mess. je m'appelle Jake. Alors, je suis le seul, je suis le héros de tous et je me suis fait exécuter. Ça va bien, là. Alors, il était mort pour sept ans, donc, il était mort pour sept ans, un cyborg militant comme toi, il n'a rien à se préoccuper. Alors, un cyborg militant, ça va être cool. Pfff. Je suis sûr que j'espère. Même si c'était la guerre, vous a traité des ténes de milliers, incluant les civiliens. C'est tout à l'aider de faire pour se préoccuper. Ou des dizaines de milliers. Ouais, des dizaines de milliers. Pas de pire. Mais n'est-ce qu'on va mettre votre carrière en jeopardie ? Si tout le monde pense que je suis mort, sauf lui-ci. Tout le monde pense qu'il est mort, sauf lui-ci. Alors, ils vont me balancer dans la merde. Ils vont me dire, débrouille-toi. Cool. Ok. Donc, ça a détruit toutes les molécules. C'est pour ça que ça va être efficace contre d'autres parce que les balles n'avaient l'air de rien pour elle. Alors, je dois retrouver la fille et la protéger. Et voilà, on est parti. Voilà mon personnage. Il t'entend pas. Alors voilà, mon personnage. Bon, il y a encore une fois une coupe de cheveux. On s'entend que ça fait assez japonais. Merci. il faut que j'arrête de regarder le non-loading pour avoir une crise d'épilepsie. Bon, alors, c'est un peu pixelisé. La caméra inversée, évidemment. Je peux aller changer ça. Évidemment, je tombe sur une map, ça commence bien. Info. OK. Donc, j'ai un bonus au galon de sang que je verse. Ça va bien. C'est un peu, un peu, un peu, un peu malade mental, je pense. Ici, on a une liste de combos. OK. Booster. J'ai pas de booster. Les options. Et je peux pas inverser ça. Non. Bon. Donc, il va falloir que... Vertical, horizontal. C'est celle-là. Comme ça. Tu peux pas sauvegarder, de toute façon. Alors là, c'est mieux. OK. Ils sont quand même assez solides, hein? OK. Et le sang a l'air de rester là. Alors, la bande-vie des ennemis est dans le bas à gauche et j'ai des galons de sang qui continuent de pisser comme ça. Pour l'instant, ils ont pas l'air très, très difficiles. Ils ont pas l'air de trop attaillés. donc je peux rester un peu dans les airs quand j'attaque. OK. Donc, on va arrêter de le démembrer total. J'ai regogné de la vie. Je l'ai éclaté. Donc là, pour l'instant, plutôt le meilleur en avance, ça jute un trou. Pas bon signe. Il y a une gigomètre en arrière. Ça jute partout. Manqué. OK. Je peux taper dessus quand même. Alors, on tape dessus. Donc là, j'ai des combos. Wow. Alors, vous avez vu qu'ils m'ont montré un combo en fait avec l'électricité comme ça. Qui fait quand même beaucoup de dégâts en fait. ça va beaucoup plus vite. Merde. En pleine gueule. En pleine gueule encore parce que je peux pas couper mon combo un coup que j'ai commencé. Je vais faire un combo en pleine gueule. Et voilà. OK. Donc, je peux faire ça. Donc, je peux équiper ça. En fait, qu'est-ce que je viens de découvrir? Une gemme. Combo-chip. Use R1 plus Kory transforme ton arme en H. Ouvre-tourée. OK. OK, voilà. Un peu spécial comme type de combo par contre. Ça a pu être, je sais pas, moi, on appuie sur R1, on choisit une flèche, on a l'arme, non, non. Faut appuyer sur R1 encore en même temps. Tac, après ça. comme ça. Pour faire un final blow. On descend là. La caméra, évidemment, fait les quatre tournes de bord, pour nous donner une chance. Il y a un truc vert. Là. Oh, je peux m'accrocher. Petite affaire cool. Et par là, je peux pas y aller parce qu'il y a strictement rien. Donc, je dois aller dans le genre de porte qui est là. Je veux bien, mais comment je fais? Non, ça éclate pas. Cercle. Parce que j'ai fait cercle, mais non. On va continuer un petit peu quand même. On va se faire encore un peu de gameplay. Pour l'instant, c'est quand même correct. côté 100, c'est pas super beau quand même. Comme ça, ça jute un peu partout. Il y en a partout ces murs. c'est bien. Je pense que sur de la neige, ça doit faire son petit effet, je pense. Attends, je fais en deux. je pense qu'il y en a un passage là, je pense qu'il y en a un passage un truc vert en haut. Je cherche ça ici, qu'est-ce que c'est? On l'éclate. Je pense qu'on a eu un nouveau... alors transformé en H. Niveau 1. Transformé en faux. Équipe. Chip niveau 2. Après ça, c'est une Spear. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une Spear ici, niveau 2. Avec un combo. Spear niveau 3. Je donne une Spear niveau 4. Alors, je ne peux pas équiper. Je pensais que j'en avais gagné une, mais non, en fait, pas du tout. On continue. Il faut qu'on fasse le tour par là. On le propule. Ça va bien. quand on commence à récupérer les combos, en fait, à les connaître un peu, ça va beaucoup mieux. s'ajoute, s'ajoute. Booster. OK. Ah ouais, claque. Uppercut. Et il est mort. Et voilà. On continue. Bon, les décors, c'est sûr que c'est un peu vide. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est tout de même correct qu'il y a eu quelques petits soucis de caméra tantôt. Le principe est intéressant, par contre, avec les nanomachines. Là, il y a un escalier en arrière. Je ne sais pas si je peux y aller. Non. OK. Un peu de mur invisible. Rien ici non plus. Pas de double saut. Fons-en deux. C'est sûr que l'effet du sang en tout et pour tout, ça devient quand même joli. Ça donne quand même quelque chose de beau. Au final, un coup que tu regardes par terre, tu es comme, wow, je viens de me battre ici, moi, là. Je ne veux pas dire que c'est super difficile pour l'instant. j'avance, je slashe un peu tout. Les boss un petit peu à pattern. C'est correct. C'est enjouable. En plus, je n'ai vraiment pas payé cher. ma vie a augmenté à cause du nombre de galons de sang que je lance au sol. Oh, l'enfoiré. Donc, c'est sûr, comparé, exemple, à Blood Forge, pour ceux qui ont essayé le titre, je ne sais pas s'il est sorti sur le PSN, mais sur Xbox Live Arcade, il est sorti. Si vous essayez la démo, vous allez voir que ça joue quand même beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est en H2, tandis que celui-là, bon, ben, ne l'est pas. Qu'est-ce que ce serait si ce l'était? Si on met ce jeu-là en H2, il faudrait voir qu'est-ce que ça donne. Les barrières ont ouvert. Et là, j'ai deux côtés que je peux aller. J'ai là ou j'ai là. J'ai vraiment deux portes. Alors ici, je pense que j'aimerais mon cycle de l'autre bord. Où est-ce que j'étais tantôt? Et voilà, c'est juste ça. Donc, on a au moins un petit peu une ouverture. Là, les portes ne sont pas fermées, donc c'est sûr que je ne recommencerai pas à tout faire. Alors, plus de tout le monde, on va juste passer free et on va aller de l'autre côté. Camérée inversée de merde. Je le fais tirer dessus. Alors, ici, on a un tout petit robot. Au! Comme ça, on va essayer d'éviter un peu. Il m'a redonné quelque chose, je ne sais pas quoi. c'était de toute beauté. Quand on réussit un peu de quoi comme ça, juste avant qu'il tire, on le cut, on ramasse ça et oh, fuck! Je pense que je ne vais pas rester. Et voilà, je me sauve! Comme une petite merde. évidemment, un cul-de-sac. Combo chip, level 1, encore! Wow! Les amis viennent apparaître. En fait, qu'est-ce que ça me prend? Fait qu'il faut que j'équipe un level 2 chip. En fait, j'ai juste un level 1. Fait qu'on va aller chercher ici. Et voilà, c'est la même chose avec le carré. Ça, c'est la faux. Vous avez vu à peu près qu'est-ce que ça fait? Trop lent. OK. OK, donc, je deviens plus puissant avec ça quand j'utilise ça. Bien sûr. Que je viens découvrir que c'était R1 et cercle. On rentre dans le tas. Ça jute de partout. En fait, ce qui est bien, c'est que ça colle sur les murs en plus. Et pas juste simplement par terre. Quand ils sont au sol, ça ne sert à rien de faire des coups horizontales. La porte est pleine de sang. Rien de dégueulasse. Non. Au moins, au moins, il n'y a pas il n'y a pas d'intestin et de trucs comme ça. C'est vraiment juste des ennemis. La musique, par contre, elle n'est pas super parce qu'elle n'est pas vraiment dans l'ambiance. C'est une petite musique de RPG. C'est beau à écouter, mais ce n'est pas de circonstance. Sinon, peut-être, évidemment, le gameplay va possiblement devenir répétitif. c'est malheureusement le risque de ça. De ce type de jeu-là, c'est toujours la même chose. Je pourrais taper sur le carré jusqu'à l'infini, autant que je bute tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est quoi? Un save. OK, donc on avance comme ça et on peut sauver à différents endroits. Donc, pas de checkpoint. C'est ce que ça veut dire. OK. Donc, il y a un truc ici encore à ramasser que je peux juste sortir. OK. OK, par là. Donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Nano Breaker. Pas si mal, mais bon, on peut probablement trouver mieux, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? OK, ça, ça ne me laisse pas passer, ça. Ben non. Putain de mur invisible. Mais au moins, ça a une certaine originalité d'avoir mis ça. Ce n'est pas juste un truc qui flash parce qu'on ne peut pas passer. Non, non. Ils ont mis réellement une barrière. Alors, il faut que je butte tout le monde pour y arriver. Donc, je butterai pas tout le monde. Au démoglobine, ça a un style. Par contre, répétitivité, je pense que moi-même, je vais me lancer rapidement. si ce n'est pas un truc qui vous dérange, peut-être, il donnez peut-être une petite chance. Parce que pour le reste, ça me semble être quand même original comme truc. On a un peu le moyen de booster son personnage un petit peu en avançant, en récoltant les trucs. Les maps, bon, c'est plutôt fermé. Linéaire, par contre, on a quelques petits chemins, des petits trucs secrets comme tantôt. Il y avait deux ports. Bon, je l'ai choisi une. Après ça, je vais enlever vers l'autre. Donc, c'est à peu près ça. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Alors, salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Pourquoi, pourquoi il vient, il vient la ramener de même l'eau, là ? Évidemment ! Et voilà, le combat commence comme ça, mais nous ne le verrons pas ! Salut !